salut bonsoir il est 11h40 dans 20 minutes on est le 12 août je ne sais pas comment je voulais je voulais pas filmer de vidéo aujourd'hui et il y a un que je souhaite faire depuis un petit bout de temps quelques petites années qui va améliorer ma vie dans tous les plans et c'est désinstaller tiktok voilà c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui mais en fait je voudrais me débarrasser de cette application pas parce qu'elle est nocive personnellement moi je me suis jamais comparé à des gens sur les réseaux sociaux puisque si quelqu'un qui crée du contenu j'ai tendance à vouloir être aussi bonne que certaines personnes qui créent des vidéos depuis des quinzaines vingtaine d'années qui ont passé sûrement plus de temps que moi dans ce milieu et donc parfois ça m'impacter c'est pas la seule raison la principale raison qui m'amène aujourd'hui à enlever ce réseau et le fait que cette application prend beaucoup de mon temps je peux y passer des 2 3 4 heures par jour sans mon rencontre à un moment tous les minutes les heures s'accumulent ça fait que je passe énormément de temps à ne rien faire et je suis toujours fatigué à cause de ça je me sens c'est pas en fait les gens que je regarde tiktok qui me font sentir mal mais c'est le temps que je passe à l'intérieur qui me fait mal me sentir je me sens jamais productif je me sens jamais à la hauteur je me sens pas bien je me sens fatigué je me sens comme si j'étais bonne à rien parce que les autres et je les vois ils seraient capables de faire tout ça et moi je suis pas capable moi je suis derrière mon écran les regarder et je me dis waouh si moi aussi je travaillais fort je serais capable de faire tout ça pourquoi qu'aujourd'hui on va se dépasser de cette application il y a aussi une application j'utilise pas vraiment mais Snapchat est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît le concept de cette application est de se prendre en vidéo de quelques secondes la seule raison pour laquelle je la garde encore c'est parce qu'elle garde elle renferme beaucoup de souvenirs du secondaire et moi je suis quelqu'un qui me rattache beaucoup à mes souvenirs mes émotions et donc le fait que je la supprime j'ai l'impression que je donne une partie de ma mémoire à les datas de Snapchat donc ça me fait un peu bizarre je pense que c'est pour le bien de tout le monde là je parle à Alice attendez vous êtes prêts tout le monde c'est le grand moment on est sur mon téléphone génial et mettons on va enlever Snapchat la façon pour laquelle je peux pas enlever Instagram c'est parce que Instagram je follow presque personne genre les gens de ma classe je les follow pas c'est pas un manque de respect c'est juste qu'on est amus mais sur les réseaux sociaux c'est pas tes apps il y en a qui le prennent mal ouais non mais pourquoi tu fais l'Instagram je suis une star c'est quoi ton problème je suis une star si je vais pas follow les gens je follow pas les gens je follow vraiment que les personnes soient que genre j'aime ce qu'ils font soit que j'ai la personne qui me rapporte quelque chose puis en plus il y a des trucs avec la marque et sur Instagram je poste Instagram c'est comme un peu ma galerie ma galerie photo si j'avais une exposition de photo ce serait Instagram et voilà et bien moi j'ai fini j'ai plus rien à vous dire 3 3 3 j'espère que cette petite action va pas chambouler ma vie mais je sais qu'elle va me rapporter beaucoup déjà je pourrais être beaucoup plus productif dans mes journées un peu plus d'énergie et je voudrais mieux me sentir mentalement avec les déménagements repotinés le nouveau travail youtube le cégep qui s'en vient c'est beaucoup à encaisser d'un coup j'ai l'impression que essayer de me distraire tous les jours c'est pas une bonne idée j'essaye de éviter mes problèmes je vous tiens au courant de toute façon on vous regarde après mes vlogs vous savez tout ce qui se passe tous les jours de ma vie je me considère pas heureuse en ce moment mais je suis pas triste c'est juste chambouler être une façon de clarifier ses émotions c'est bizarre bonne nuit